Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Lucette Michaud-Chevry, sa fille et son petit-fils devant la justice. Nous vous en dirons plus dans cette édition. ... Nouveau périmètre de sécurité autour de la Souffrière, mais les autorités se veulent rassurantes. Et enfin, la Guadeloupe voit sa population baisser chaque année. Nous irons à Saint-François pour vous expliquer l'une des raisons. ... Trois générations d'une même famille devant la justice. Lucette Michaud-Chevry, sa fille Marie-Luce Panchard et son petit-fils ont été placés en garde à vue ce mardi. Elle a pris fin aux alentours de 16h. Ils étaient alors auditionnés par la section financière de la police judiciaire. Cela concerne une affaire de détournement de fonds présumé. Autre affaire, mais cette fois-ci politique. C'est cette trahison ressentie par des élus de Saint-François. Ils ont découvert dimanche la présence de Christiane Delanné sur la liste du Rassemblement National pour les Européennes. Les membres de la majorité municipale ont ainsi décidé de l'exclure de leur groupe. On écoute tout de suite Axelle Collangean, la directrice de cabinet du maire de Saint-François. Madame Delanné a bafoué toutes les règles écrites et non écrites puisqu'elle s'est présentée à nous comme ayant été adjointe du maire de Créteil. Et nous avons découvert par un communiqué de presse du maire de Créteil, Laurent Catala, qu'il n'en avait jamais été ainsi. Donc déjà, mentir, utiliser le mensonge et des manœuvres de la sorte pour pouvoir intégrer une équipe, pouvoir se faire passer pour ce qu'on n'est pas, juste pour avoir un mandat, c'est inacceptable. C'est inacceptable non seulement à un niveau moral, mais aussi à un niveau politique. Alors il faut quand même souligner que Laurent Bernier, le 13 décembre 2017, a démissionné du parti Les Républicains suite à l'élection de Laurent Wauquiez, que nous considérons comme étant trop radical, trop proche des idées d'extrême droite, eh bien il n'a pas démissionné des Républicains et il ne s'est pas éloigné de tous ceux qui se reconnaissent dans ses idées pour pouvoir en plus avoir dans ses rangs quelqu'un qui soit aux côtés de Marine Le Pen. Donc nous le disons fermement aujourd'hui, Saint-François est une ville cosmopolite, c'est une ville fraternelle et nous ne pouvons pas être associés à des personnes qui défendent les idées de Madame Le Pen. Et de son côté, le Rassemblement national n'a pas souhaité s'exprimer. Près de 600 séismes en une semaine, la Soufrière continue de trembler selon les chiffres de l'Observatoire volcanique. Des chiffres à relativiser cependant, car cela concerne des séismes de très faible magnitude. Les autorités ont quand même préféré définir un nouveau périmètre de sécurité. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Située sur la commune de Saint-Claude, la Soufrière culmine à près de 1500 mètres d'altitude. Plus haut sommet de la Guadeloupe et des Petites Antilles, le volcan est aussi l'un des rares à être encore en activité dans le monde. Ce matin, la préfecture a exposé un nouveau périmètre de sécurité appliqué au sommet en réponse à l'augmentation de l'activité microsismique observée depuis un an. Ce périmètre a été modifié parce que nous constatons depuis le mois d'avril 2018 une recrudescence d'événements comme des fumeroles, des dégagements de soufre, de gaz qui peuvent être nocifs pour le public et qui nécessitent de modifier ce périmètre qui était accessible antérieurement. Il faut aussi accepter des règles de sécurité pour que la randonnée et la découverte de ce volcan se fassent dans les meilleures conditions. Des conditions de sécurité maximum pour les 100 000 visiteurs annuels qui n'empêcheront pas d'apprécier l'ascension et la visite du site. Cette carte représente le dôme, c'est-à-dire le sommet de la Soufrière et précise de manière détaillée les zones qui sont dorénavant interdites et les accès qui sont encore possibles. Donc l'idée pour nous est de mettre en sécurité les visiteurs, donc toutes les zones sur lesquelles il y a potentiellement un danger avec des risques de fumeroles, des risques d'émanation de gaz ou de petites projections ont été interdites. Nous avons mis des barrières de façon à ce que le visiteur continue à profiter de ce site exceptionnel avec un maximum de sécurité. Pour les plus sportifs, 1h30 de marche est nécessaire pour atteindre le point culminant. Entre les émanations de gaz et les risques d'effondrement du sol, la vigilance du visiteur est obligatoire. Mais les risques d'incidents majeurs restent minimes selon l'un des spécialistes du site. La probabilité qu'une chose se passe soudain est très faible, ça c'est important. La probabilité qu'un jour cette chose se passe un jour loin, lointaine, elle devient bien sûr plus importante. Un jour ou l'autre, ça va se passer, mais on est encore loin de ça. La dernière éruption de la Soufrière date de 1976. Elle avait conduit à l'évacuation de 80 000 habitants de la partie sud de Bastère. A l'époque, aucune victime n'a été déplorée. C'est bientôt le moment de vous recenser. L'INSEE a présenté ce mardi les nouvelles modalités pour le faire en ligne. Une démarche importante, surtout ici en Guadeloupe. En effet, c'est l'une des deux seules régions françaises à perdre des habitants. Alors comment expliquer cette baisse ? Grégoire Trudemann s'est rendu à Saint-François, une commune qui reflète très bien la situation démographique de la Guadeloupe. Voici pourquoi. Saint-François est-elle en train de devenir une ville de touristes ? Selon l'INSEE, la ville aurait perdu plus de 1 800 habitants entre 2011 et 2016. En cause, l'augmentation du nombre de résidences touristiques comme celle-ci. Yola a acheté ses appartements avec vue sur mer il y a quelques années. Et son activité ne connaît pas la crise. Alors en fait, on a investi en 2011 dans ce bâtiment. Donc on l'a rénové, aménagé pour pouvoir accueillir des vacanciers en location saisonnière toute l'année. Alors pour nous, déjà depuis fin 2011, c'est vrai qu'il y a eu une évolution très positive par rapport à la demande qu'il y avait à Saint-François, c'est-à-dire de nombreuses épiceries, supermarchés, un marché aux poissons flambant neuf qui est très apprécié par les vacanciers et de nombreux festivals qui se déroulent pendant l'été, qui ramènent énormément de monde et qui font du bien à la location saisonnière. Il est donc de plus en plus compliqué pour les Guadeloupéens de s'installer à Saint-François. Mais cette restauratrice ne souffre pas de ce changement de clientèle. Ça change puisque le touriste a envie de découvrir autre chose. Il a envie de découvrir les produits du terroir. Donc par exemple, nous on fait du poisson, on fait du chatrou, tout ce qui est locaux. Donc les touristes ont envie de découvrir. On a beaucoup de touristes locaux. Quand je dis touristes locaux qui veut dire que les gens de Guadeloupe même. Nous, nous touristes à nous. Donc ils ont envie de manger au restaurant. Donc ils se font plaisir. Ils viennent. Moi, personnellement, je n'ai pas de période creuse. Je travaille toute l'année. Une ville touristique dynamique toute l'année. À la mairie, cette tendance a été analysée depuis longtemps par son directeur général des services. Le fait que l'attractivité touristique de la commune de Saint-François ne se dément pas, comme je vous le faisais remarquer. Alors avec les répercussions que nous avons de plus en plus de professionnels des métiers du tourisme qui s'installent sur le territoire de la commune. L'installation de médecins. Donc nous avons un certain nombre de professionnels qui s'installent à Saint-François régulièrement. Et sur les dix dernières années, je crois qu'il y a une très forte augmentation autour de 25% de plus dans les professions médicales. Plus de professionnels et des permis de construire délivrés. L'attractivité touristique de Saint-François n'est peut-être qu'à son commencement. Et avant de nous quitter, un mot sur la grève qui s'enlise à Carrefour, Millenis. Voilà près de 60 jours que la grande surface est bloquée. Les salariés soulignent l'absence totale de dialogue avec la direction. Alors nous avons tenté de la joindre de notre côté, mais elle nous a fait part de son refus de communiquer sur la situation. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Lucette Michaud-Chevry, sa fille et son petit-fils entendus devant la justice. Nouveau périmètre de sécurité autour de la Soufrière, mais les autorités se veulent rassurantes. Et enfin, la Guadeloupe voit sa population baisser chaque année, une des conséquences du tourisme. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada